bonsoir à toutes et à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne youtube ce soir on accueille un chroniqueur émérite du nom d'Amorey Lermitte Amorey bonsoir bonsoir Hugo vous êtes prêt pour cette balle chronique Amorey ? mais on est super prêt je vois que tout à l'heure vous salivez un peu l'impatience de nous parler d'un thème qui vous tient vraiment à coeur on a l'impression c'est un thème qui concerne un sujet d'actualité mais quel est-il Amorey ? alors d'actualité plus ou moins maintenant mais il s'agit des grèves ah des grèves d'accord on va pas parler des grèves qu'il y a eu dans les transports en ce moment d'accord mais on va parler des grèves dans le sport parce que oui aussi le sport est capable de voir des phénomènes de grèves on va parler notamment on a tous en tête par moment de cette grève à Naisna 2010 l'équipe de France dans le bus qui refuse tragique si on peut dire qui refuse d'aller à l'entraînement un jour de coupe du monde voilà on va pas parler de ce phénomène parce que bon elle a déjà été évoquée pendant des dizaines d'années maintenant on va parler principalement des grèves en nba donc si je vous dis des grèves en nba on va parler de de quelle grève ? bonne question on me prôlait de court je dirais 2011 celle qui joue jusqu'à Noël je crois alors oui exact en 2011 il y a eu une grève mais on va pas parler de celle-ci ah vous m'avez eu à moi oui je sais je sais effectivement il y a eu une grève en 2011 on va revenir brièvement dessus donc les joueurs et les patrons qui étaient totalement désaccord pour une histoire d'argent puisqu'on voulait faire plus de chiffre d'affaires en nba ça n'a pas plu aux joueurs effectivement ils ont refusé de jouer et la saison a commencé que le 25 décembre pour Noël donc au lieu d'avoir 82 matchs comme d'habitude on en a eu 66 mais moi je voulais surtout revenir sur une grève en 1964 et oui si longtemps qu'est-il passé en 1964 et ben en 1964 tout simplement il s'est passé lors des all-star game les joueurs ont décidé de ne pas rentrer sur le terrain d'accord carrément parce qu'on est la semaine des all-star game bien sûr exactement pour la suite un super match d'ailleurs super match oui d'ailleurs en l'air de Kobe et ben là imaginez en 1964 les joueurs refusent de rentrer sur le terrain c'est la panique parce que tout simplement les joueurs demandent une augmentation de salaire ils demandent des allégements du nombre de voyages parce qu'ils enchaînent les voyages comme pas possible il y a la mise en place des plafonds de retraite ils veulent une mise en place des plafonds de retraite bref la nba la direction est prise de cours et est furieuse et vraiment le ton monte on a devant un refus catégorique des négociations d'accord et les joueurs se braquent de plus en plus des heures avant le show et là on se demande les diffuseurs TD se demande si vraiment le show va avoir lieu et commence à mettre aussi la pression sur la nba très bien donc à 15 minutes du coup d'envoi rendez vous compte 15 minutes chaque partie des camps reste sur cette position alors comment ça c'est réglé en fait c'est la question que tout le monde se pose et ben en fait au final la puissance la puissante nba a fini par céder dans les ultimes six minutes et après c'est donc ce qui a précédé la rencontre face à des joueurs qui ont été déterminés et qui ont organisé qui étaient organisés en syndicats en fait qui ont fait des revendications avec les syndicats comme maintenant on les connaît il y a les syndicats des joueurs qui est représenté par certains voilà donc il y a eu un plan de retraite qui a été adopté avec des conditions avantageuses pour les joueurs il y a des rencontres la rencontre a finalement pu se dérouler normalement pas eu problème il y a eu un peu de retard un peu de retard c'est pas très grave parce qu'on a failli il y a pire en tout cas il y a pire voilà exactement plus de peur que de mal donc tout ce qu'on connaît maintenant en nba moderne c'est grâce à cette grève de 1964 et c'est intéressant surtout que derrière d'autres sportifs dans d'autres d'autres sports du coup puisqu'on a profité de cet élan des grèves des joueurs pour en faire d'autres bah on peut du coup dire que ce sont éventuellement pas même clairement les précurseurs en fait des grèves dans le sport c'est presque ça ouais c'est presque ça on pourrait parler et évoquer la grève en formule 1 en 1982 c'était en afrique du sud sur l'afrique du sud nice now on se rappelle ce qui s'est passé on évoquait la grève en afrique du sud donc en formule 1 en 1982 où les pilotes pareil ont refusé de payer une licence extrêmement chère la FIA donc la fédération internationale de formule 1 à ne voulaient augmenter les licences pour les pilotes ils ont refusé et du coup au départ du grand prix ils ont refusé de partir eux aussi au grand prix pendant une semaine ils ont dormi dans les locaux à l'endroit du grand prix voilà c'est ça à peu près pour négocier finalement ils ont eu gain de cause après évidemment j'aurais pu évoquer d'autres grèves comme en NHL encore aux Etats-Unis en 2004 il y a eu aussi énormément... Appelez-vous rapidement ce que l'est l'NHL avant ? L'NHL c'est la ligue de hockey sur glace exactement la hockey une ligue vraiment importante aux Etats-Unis on a aussi eu des grèves donc autour de France en 1966 avec Antti et les poulies d'or deux cadors de cette époque qui critiquaient les contrôles anti-diopage surprise on a eu en 1978 une très grosse grève encore sur le tour de France où les quarts ont refusé carrément de faire une étape ils l'ont pas fait du tout et ils sont arrivés sur la ligne en marchant voilà ils refusaient tout simplement... C'était pris comment par les organisateurs ça ? Alors maintenant il y a eu des changements puisque en fait ils protestaient contre le fait qu'ils devaient se lever vers 4h, 4h30 du matin pour pouvoir participer à une course parce qu'il fallait enchaîner les déplacements etc... Maintenant l'organisateur du tour de France a pris ça en compte et a fait des arrivées et des départs du du lendemain beaucoup plus proches avec vraiment des trajets beaucoup moins longs pour les coureurs qui du coup maintenant ils se lèvent vers 9h après ils peuvent dormir parce que c'est important sur trois semaines de course c'est important on en a eu une autre de grève sur le tour de France en 1998 avec l'affaire Festina tout le monde s'en rappelle donc l'affaire Festina oui en 1998 donc on se rappelle l'affaire Festina c'était un problème de dopage pour toute l'équipe Festina avec notamment Richard Vieron qui était dedans le lendemain les équipes ont choisi de escamoter l'étape et ne pas vraiment la faire pour faire protestation et il y a même les équipes espagnoles qui ont décidé de quitter le tour de France carrément voilà après il y a eu aussi d'autres grèves radicales d'autres grèves dans les joueurs argentins en 2017 qui n'ont pas eu de salaire pendant plusieurs mois on a eu aussi en 2019 plus récemment la grève cette fois-ci des DTN c'est presque entraîneurs sportifs qui font une grève qui se rebellent contre le gouvernement français qui choisit de réduire un peu son de supprimer des postes d'accord voilà c'est une grève aussi les entraîneurs sont capables de faire grève il n'y a pas que les joueurs et du coup tout ça pour dire que voilà on a eu beaucoup de grèves qui ont été dans le sport on peut en parler pendant des années de prendre le temps sur chaque grève qui ont avancé aussi dans les sports qui ont permis au sport de se développer et d'être plus adéquat pour les sportifs et aussi nous téléspectateurs parce qu'on peut voir un show plus impressionnant c'est exactement plus attrayant et vous êtes totalement raison Amory et donc voilà donc il y a aussi le sport qui est capable de faire grève et pas simplement notre société bah merci beaucoup Amory pour cette magnifique chronique ça a été super concis super rapide et super intéressant on a appris plein de trucs bien condensés en tout cas nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo merci Amory what time is it what 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 time is it veritasport veritasport veritasport